— La 20e conférence des ambassadeurs vient de commencer à Paris. Elle marque la rentrée diplomatique. Elle a pour thème principal la diplomatie économique. François Richier, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes ambassadeur de France en Inde. Brièvement pour commencer, l'Inde, qu'est-ce que ça représente en termes d'économie mondiale ? — L'Inde, c'est 1,2 milliard d'habitants, une économie émergente qui, aujourd'hui, a encore la taille de l'économie espagnole, mais qui va, à un rythme de croissance de 7 %, rejoindre très rapidement au niveau de l'économie française dans les années à venir. Donc, évidemment, c'est un marché considérable, avec, aujourd'hui encore, des différents secteurs d'activité complémentaires sur lesquels nous devons être présents, car c'est un des marchés d'avenir pour notre pays. — Pour une diplomatie efficace, quels sont les acteurs qui sont mobilisés par une ambassade ? Et sur quels aspects ces acteurs sont-ils en mesure d'aider les entrepreneurs ? — Alors, la meilleure manière d'aider les entrepreneurs, c'est d'abord de répondre à leurs attentes. Donc l'ambassade, c'est un service de l'État qui est là pour accueillir les entreprises, les cadres, qui souhaitent des conseils et des appuis. Donc, dans ce cadre-là, nous nous offrons toute la gamme de ce que proposait l'État français, c'est-à-dire de l'analyse macroéconomique, de l'analyse microéconomique par secteur aussi. Nous pouvons offrir des accompagnements sous forme d'aide au développement pour les collectivités ou les structures qui cherchent à faire de grands projets de développement économique. Nous favorisons aussi les investissements. Nous pouvons offrir une expertise juridique. Donc nous avons toute cette palette de possibilités qui est à la disposition des entreprises françaises qui le souhaitent. Est-ce qu'il y a des grands projets vecteurs d'opportunités business pour les entrepreneurs et ceux qui, donc, envisagent de s'installer en Inde ? Alors, comme je vous le disais, l'Inde, c'est un immense pays. Et donc, tout est possible en Inde. Beaucoup de choses ne sont pas faciles, mais tout est possible. Moi, si je vais identifier... Enfin, on a dans la gamme des projets qu'on peut avoir en Inde. Il y en a qui sont bien connus dans le domaine de l'armement, dans le domaine du nucléaire civil, de l'aéronautique civile. Ce sont des créneaux très porteurs et qui sont déjà bien couverts. Il y a un secteur qui paraît être vraiment un secteur d'avenir supplémentaire. C'est tout ce qui est développement urbain. Pourquoi ? Parce que la croissance des grands centres urbains indiens, comme dans les autres grands pays émergents et comme dans le reste de l'Asie, va extrêmement vite. Et qu'il va falloir, au cours des années qui viennent, fournir à ces nouveaux urbains des services publics performants. Que ce soit dans le domaine de l'alimentation en eau, en énergie, en électricité, en transport. Ce sont des villes qui vont faire 10 millions, 12 millions, 15, 20 millions d'habitants. Et aujourd'hui, elles ne sont pas encore prêtes à accueillir des millions de nouveaux habitants. Donc l'important dans cette démarche sur le développement urbain, c'est vraiment d'être très concret. Donc, développement urbain, ça veut dire des collectivités locales qui développent des projets. Collectivités locales indiennes, elles ont aussi besoin de s'ouvrir au secteur privé. Donc tout ça se fera essentiellement par des partenariats publics-privés. Donc l'ambassade organise au mois de septembre une rencontre franco-indienne sur le montage des partenariats publics-privés, donc ça, sur la méthode de ces partenariats. Plus, à côté de cette rencontre, une possibilité pour toutes les collectivités indiennes intéressées et pour les entreprises françaises de ce secteur de se rencontrer et de bénéficier justement du débat qui aura lieu sur les partenariats le jour précédent. Donc voilà, c'est cette dynamique-là qu'on essaye d'appuyer avec les services et l'ambassade. Alors, on a déjà eu des succès qui demandent encore évidemment à être poursuivis. Par exemple, la ville de Nakpour a confié l'ensemble de sa gestion des eaux à une grande entreprise française, une autre vient de gagner des grands contrats d'assainissement de la ville de Delhi qui a 16 millions d'habitants, et puis l'Agence française de développement va accorder un prêt à la ville de Jodhpur, au Rajasthan, qui n'est qu'à d'énormes problèmes d'eau. Pour la première fois, il y aura de l'eau qui, un jour, à Jodhpur, alimentera la ville de manière régulière. Et donc, c'est à travers la combinaison de ces différents efforts. Je crois qu'on peut être vraiment présent en première ligne sur ces secteurs d'activité. – Très bien, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne conférence. – Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada